A Ouézembé-Copem, la nouvelle ravit évidemment François-Vanobrouk. La région flamande condamnée a envoyé les convocations dans la langue de l'électeur. Derrière ces décisions de justice, une plainte introduite par quatre habitants, dont son épouse. Ce sont des citoyens d'Ouézembé, il y a ma femme qui est dedans, c'est exact. Pourquoi votre femme n'est pas vous ? Parce qu'on veut que ce soit des citoyens et non pas des hommes politiques. Ce n'est pas une citoyenne tout à fait lambda, on va dire. Oui, elle dit toujours qu'il ne faut pas qu'elle s'occupe de politique et tout. Elle en a fait ? Non, elle n'a pas fait, elle a rendu un service. Le timing est idéal. On a apporté les convocations électorales ce matin à Bruxelles-X pour être distribuées dans les prochains jours. Des convocations dans les deux langues déposées par le chef de groupe de la majorité francophone. C'était le vœu de la majorité ici certainement, voilà. Donc je suppose que c'était fait comme ça. Et quel vœu précisément ? Eh bien que les néerlandophones le reçoivent en néerlandais et les francophones en français. Décidément, rien n'est comme ailleurs dans les communes à faciliter. Ici, pas d'affiche électorale à l'horizon mais seulement des listes. Des particularismes et des rebondissements qui font rire cet habitant. Pour moi, recevoir une convocation, je regarde quand je dois y aller, la date et le bureau. Que ce soit en français ou en néerlandais, je m'en fous. Peu importe quoi. Oui, oui. C'est un peu du cirque pour vous, de la blague ? Moi, je trouve que ça fait partie du folklore. Le ministre NVA, Gerd Bourgeois, l'a annoncé. La région flamande ira en appel contre la décision du tribunal bruxellois. En s'appuyant sur un arrêt du Conseil d'Etat, un énième bras de fer juridique. Merci. Merci. Merci.